Bonjour, bienvenue à nos étudiants et nos doctorants, nos chercheurs. Nous avons le plaisir de faire la première conférence de l'association marocaine de la promotion de la culture scientifique. L'association est jeune et on le fait avec une personnalité qui est atypique dans le monde universitaire, pour moi. Parce que d'abord, Madame Florence Hiron a une formation d'abord de philosophie, elle a fait un doc de philosophie, puis un doc d'histoire, puis une licence d'histoire, et puis une maîtrise d'anthropologie. Donc, vous voyez la variété des thématiques, et c'est pour ça qu'elle a une dynamique interne à elle. Parce qu'en plus de ça, elle a le sens. D'abord, elle est une professeure en anthropologie, on est éthicienne, donc professeure d'éthique à l'université Laval, et fait de la recherche sur les enjeux éthiques et politiques des sciences, ainsi que sur la démocratie participative. Donc, c'est une militante. Donc, c'est une professeure, mais c'est une militante. Donc, elle a une valeur ajoutée, qui fait qu'elle est constamment en dynamique pour faire avancer la science, faire avancer les connaissances, et lutter contre les inégalités. Je crois que c'est fabuleux, et c'est un grand honneur pour nous. Alors, aussi, elle préside l'association Science et Bien commun. Elle dit que la science ne peut pas partenir qu'à certains, ça doit partenir à tout le monde. Alors, c'est une de ces batailles pour faire avancer la science. Et aujourd'hui, je ne vais pas aller plus loin, parce qu'elle a plusieurs titres. Elle est aussi directrice d'une école, d'une maison d'édition. Et puis, elle a travaillé aussi sur la femme, sur des luttes sociales, qui sont très importantes. Et aujourd'hui, elle va nous parler de l'université, et développement humain et social, des propositions. Et il faut dire aussi que, je reviens, parce que ça aussi, c'est un élément important, vous allez l'intégrer dans nous. Vous avez été l'une des acteurs majeurs du projet SOHA, qui est un projet science ouverte à Haïti, et en Afrique, où il y a eu beaucoup de colloques, je crois, fondamentaux, qui ont été faits, avec un certain nombre de professeurs qui ont fait ça. Et donc, moi, je suis ravi d'écouter Mme Laurence Piran, parce que je suis sûr qu'elle va me nourrir, avec tellement un âge, tellement large de connaissances, qu'il faut l'écouter. Et puis, je vous demanderai aussi de poser des questions, parce qu'elle est là, justement, pour vous nourrir et partager. Et ça, c'est sa force. Voilà. Alors, je vous donne la parole. Merci. Merci beaucoup de cette belle présentation. C'est comme si on se connaissait déjà. Voilà. Donc, j'ai plusieurs choses que je peux vous présenter, mais j'ai choisi de vous présenter quelque chose d'exigeant. Anna m'a dit que vous étiez prêts à aller vraiment dans les réflexions fondamentales sur le rôle de l'université, de la science, du savoir, en lien avec les enjeux locaux, les enjeux de développement local, durable, les enjeux politiques, au lieu de séparer tout ça, de mettre tout ça ensemble. Donc, je me suis dit, d'accord. Après ça, quelqu'un m'a dit, il faut parler du libre accès, du facteur d'impact. Donc, j'ai ajouté ça. Et je voulais aussi vous parler d'un projet de recherche axon que je fais sur une boutique des sciences et des savoirs. Et je vous expliquerai ce que c'est. Il y en a une qui est en train de naître, qui est née à Tunis. Il y en a plusieurs qui naissent en Afrique francophone. Et moi, j'aimerais ça, celer une graine pour qu'à Casablanca, il y en ait une aussi. Donc, je profite aussi de cette conférence pour faire un plénoyer en faveur de la création de cette boutique qui est un moyen de rapprochement entre l'université et la société. Donc, en fait, je ne sais pas trop, j'ai un texte que je refais, que je rapprofondis. Une fois, j'ai une présentation, je vais naviguer un petit peu entre les deux pour ne pas vous ennuyer. Donc, je vous présente simplement ici le site du projet SOA, que j'ai créé en 2015. Et la première phase du projet s'est terminée en 2017. Mais, dans le fond, il y a eu tellement de retombées intéressantes qu'on a de nouveaux projets, plein de nouveaux projets sont nés de ce projet. Donc, je vais vous parler aussi, évidemment. Donc, je vais commencer par vous présenter cette université en Ouganda, la Empambo University. En fait, elle ne s'appelle même pas University, mais elle s'appelle Multiversity. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être la seule au monde, ou une des seules, qui permet l'enseignement à la fois en anglais et dans les langues du pays, et qui enseigne à la fois les savoirs scientifiques et les savoirs traditionnels et locaux. Et ce n'est pas un hasard, c'est vraiment, comme il y a 10 ans, pour redynamiser l'African spirit, l'esprit africain, et pour montrer en exemple, dans le sens, ça incarne mon idéal, que tous les savoirs humains, qu'ils soient d'origine scientifique ou autre, peuvent être utiles, former un grand réservoir pour nous aider à comprendre le monde. Donc, il y a des paysans dans cette université, il y a des chercheurs, il y a des savoirs traditionnels, des savoirs récents, et c'est vraiment l'idée de... Bon, c'est juste des présentations. Et donc, pour moi, c'est un idéal, c'est une expression concrète, et elle est écrite depuis longtemps en plus, mais elle n'est pas très connue, mais... De l'idéal, dans le fond, le concept, je vous le présente tout de suite, qui est celui de justice cognitive. Donc ça, c'est un concept très fort, très puissant, et tout ce que je vais vous présenter, ça explique, ça nourrit ce concept. La justice cognitive, c'est un idéal, épistémologique, éthique et politique, qui vit l'éclosion et la libre circulation de savoirs socialement pertinents, qui ont un sens localement, partout sur la planète, et pas seulement dans les pays du Nord, au sein d'une science qui pratique un universalisme inclusif, c'est-à-dire, je vais vous l'expliquer longuement, inclusif, donc ouvert à tous les savoirs et à toutes les épistémologies, ce qu'on appelle les épistémologies des Suds, et non pas un universalisme abstrait, basé sur des normes occidentales ou descendantes, qui uniformisent et qui excluent ce qui diffère d'elles-mêmes. Et donc la justice cognitive insiste, encore une fois, c'est quelque chose de révolutionnaire, je pense, sur l'empowerment de tout le monde, des étudiants, des apprenants, qui soient, dans le but de mettre le potentiel de création de savoirs de tout le monde au service du développement local durable, au service du bien commun, au service du bien-être collectif. Autrement dit, la science ne se développe pas dans une tour d'ivoire en parallèle de la société, mais elle peut être, selon cet idéal, elle peut être au cœur de ce qui nous fait avancer ensemble, de notre vie par ensemble, les choix de société qu'on fait. Donc c'est ça qu'on va explorer. Alors je vous montre une autre université, un collège, je ne sais pas si vous le connaissez, le Barefoot College, qui a été fondé en Inde il y a 40 ans, sur une idée très simple. Dans les villages en Inde, qui manquent d'électricité, il y a des grands-mères qui ont moins de travail, qui sont souvent veuves, qui n'ont pas forcément de revenus, et qui sont intelligentes. Et qui peuvent apprendre à fabriquer, à installer et à entretenir des panneaux solaires. Et donc, ce Barefoot College forme essentiellement des grands-mamans dans les villages à imposer, entretenir et gérer des panneaux solaires. Donc ce collège fait un lien entre un besoin cruel et crucial d'énergie solaire, d'énergie, dans les villages, et le pari que des grands-mères, même un alphabète, peu alphabétisé, sont capables d'apprendre et de faire ça très bien. Et ce collège a eu tellement de succès qu'il est en train d'essayer un peu partout dans les pays du Sud, notamment en Jordanie. Je crois que j'ai mis photos. Donc c'est en Inde, mais aussi, voilà, en Jordanie, ils sont allés dans des villages pour fabriquer des grands-mères. Donc encore une fois, c'est un modèle d'université qui fait vraiment qui fait un pari sur l'intelligence. Vous voyez, la grande...